Shalom à tous. Alors c'est le frère Edouard. Nous sommes le 2 septembre, donc plus particulièrement le lundi 2 septembre 2024. Je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jesus Christ Révélation TV, 74.20, Edouard Vidossin. Alors, je vais vous dire ce que j'ai l'habitude de vous dire, c'est-à-dire régulièrement de vérifier si vous êtes toujours abonné, car bizarrement, il y a beaucoup de désabonnements de la part de YouTube, mais uniquement sur des chaînes bien ciblées, bien spécifiques. Vous avez compris ce que je veux dire par là. Et je vais prier. Alors merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître ta parole, afin qu'elle puisse bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Et nous n'allons pas perdre de temps, nous allons commencer le thème du jour qui parle de la foi. Donc, en général, quand on parle de foi, chacun le voit d'une certaine façon, différemment. On essaie par rapport à sa propre connaissance, on essaie de comprendre de quoi on parle. Et le plus souvent, si vous voulez, pour la masse, la foi se cantonne jusqu'à ça. Les gens ont tendance à répondre que c'est de quoi en Jésus Christ. Donc, en général, c'est plus ça qu'on répond. Mais non, ça va bien plus loin que ça. Il y a divers types ou catégories de foi. On a, par exemple, la foi qui guérit, on a la foi qui sauve, on a la foi qui permet d'endurer, on a la foi aveugle, on a la foi qui permet de résister, etc. Donc, vous voyez, il ne faut pas simplement se cantonner sur ce que vous avez entendu ou éventuellement avoir cru comprendre. Il faut des fois laisser libre cours à son imagination, essayer de voir un peu plus loin que ce qu'on vous montre. Parce qu'il faut comprendre que la parole de Dieu, je vais dire, n'est pas limitée, elle n'est pas morte. Donc, il faut essayer vraiment de se transcender, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, nous avons vu qu'il y avait différents types ou catégories de foi. Mais, mais, chaque type de foi va agir indépendamment et se manifester par sa nature en fonction de la situation. Et comme on dit si bien, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et c'est effectivement dans cette situation que la femme à la perte de sang s'est retrouvée, au pied du mur. Alors, pourquoi je le vois ainsi ? Eh bien, tout simplement parce que la Bible nous dit qu'elle était désespérée. Elle avait tout essayé. Alors, moi, j'essaie d'imaginer, donc peut-être qu'elle l'a vue avec des plantes, ça n'a pas marché. Elle l'a vue avec des, peut-être du type de feuillage, je ne sais pas, des conseils en tout genre, des compresses. Et que ça n'avait pas marché. Et que finalement, elle s'est résolue à aller voir un médecin. Donc, un. En se disant certainement que, cette fois-ci, qu'elle avait tout essayé, mais là, comme c'est un médecin, ça devrait marcher. Et je crois comprendre que certainement, ça devait être un peu gênant pour elle à cette époque. D'autant plus que si c'était un homme médecin, je ne pense pas qu'à cette époque-là, les femmes étaient ou avaient le droit d'être médecin. Et vous savez qu'à cette époque-là, les femmes étaient un petit peu très réservées, pudiques. Donc, se déshabiller de 20 médecins, pas évident pour l'époque. Et je pense que ça devait être interdit certainement aussi par la loi de Dieu. Mais c'est différent d'en être, enfin, à notre époque, les choses se sont un petit peu, pas un petit peu, se sont totalement démocratisées. Et j'avais entendu quelque chose, c'est un fait avec rien, c'est vrai. Et je n'étais pas surpris. Une femme qui avait un mal de crâne, mais épouvantable. Alors, la malheureuse, en souffrance extrême, va voir un généraliste. Et elle lui dit qu'elle souffre atrocement et que, moi, je pense que quand on a juste un mal de crâne, on prend des comprimés. Alors, je suppose qu'elle avait dû déjà avoir les plusieurs boîtes de comprimés, que ça n'avait absolument rien donné. Et finalement, elle a été voir ce tout-bib. Et quand elle est arrivée, figurez-vous que ce médecin, il n'a pas perdu le temps. Il a dit carrément à la dame, déshabillez-vous. Vous vous rendez compte, déshabillez-vous. Alors, qu'est-ce qu'un mal de crâne a à voir avec le fait que la femme doit se déshabiller ? Le mal, c'est dans sa tête. Le mal n'est pas en bas. Mais, comme on dit, enfin, comme on dit, nous savons qu'il y a encore des dames qui tiennent à la pudeur, donc des dames qui sont encore pudiques. Et de ce fait, je vais retourner sur notre enseignement du jour. Alors, notre chère dame a été voir un médecin de l'époque. Et, bon, c'est vrai que les moyens de l'époque au niveau de la médecine ne permettaient pas d'aller très loin. Mais, en tout cas, ça n'a pas marché pour elle. C'est clair. Parce qu'on nous dit qu'elle a souffert dans les mains de plusieurs médecins. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas été voir que médecin. Mais que sa situation ne s'est jamais améliorée. Donc, elle a fini par dépenser tout ce qu'elle avait en argent. Et, par rapport au conseil qu'elle avait reçu, en argent, médecin et tout. Donc, plus d'argent, plus rien. Pour, justement, trouver cette guérison. Et, malheureusement, elle ne l'a pas eu, cette guérison. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons remonter le temps. Et nous allons nous replonger à cette époque et pour revivre cette merveilleuse aventure. Car cette femme a quelque chose à nous apprendre sur la foi. Et je puis vous dire que tous, nous avons cette nature de foi en question. Il faut simplement l'activer. Mais, pour bon nombre, l'interrupteur est toujours sur off. Alors, je le dis, mais moi-même, le mien était sur off, hein. Mais, aujourd'hui, nous allons le mettre sur on. Et, pour cela, nous irons dans le Nouveau Testament, plus particulièrement dans l'Évangile de Maroc. Maroc, chapitre 5, verset 25 à 34. Alors, Maroc 5, 25, 34, on nous dit. Verset 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis deux ans. C'est 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, elle était allée plutôt en empirant. Verset 27, oui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements ? Verset 31. Cette fille lui dit, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ? Verset 32. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Alors, vous voyez, on nous dit que cela faisait 12 ans qu'elle traînait ça derrière elle. 12 ans de la vie d'une personne à cette époque, c'était beaucoup. Parce qu'en fait, la durée de vie à cette époque-là, c'était maximum. Alors, je dis 70 ans, peut-être on va dire 75 ans, mais plus 70 ans. Et je peux vous dire que ça représente quand même 15% au moins, entre 15 et 20% au moins de la vie d'une personne, enfin d'une vie en général. Et par rapport à cette femme, puisque ce n'est pas un enfant, on nous dit une femme. Donc, je veux dire que ça représente environ 30% de sa vie d'adulte. Là, je parle de la vie d'adulte. Et là, nous pouvons voir que ça fait beaucoup dans la vie d'un adulte. Pourquoi ? Parce que, bon, si elle devait aller jusqu'à 70-75 ans, elle devait voir s'enfuir d'elle l'espoir d'avoir des enfants, si toutefois elle n'en avait pas. Donc, c'est ça le truc. Et donc, cette pauvre femme souffrait, mais pas à cause de sa maladie. La maladie, c'était plutôt une sorte de gêne. Ça l'embarrassait plus qu'autre chose. Mais à cause de ceux qui, justement, étaient là pour la soulager et guérir cette maladie. Les médecins, de plus. Comme on a vu, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Pas de soulagement, rien du tout. Mais on nous a dit, bien au contraire. Sa situation se dégradait et allait en empirant. Mais tout n'était pas perdu. Elle avait entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit en son cœur, je dois rencontrer cet homme et je sais que je serai guéri. Car c'est ma dernière chance. Jusqu'à présent, personne n'a rien pu faire pour moi. Mais lui, oui, il pourra. « Avec tout ce que j'ai entendu, je suis plus que sûr que je serai guéri. » Sauf qu'il y a un obstacle. Et il est majeur pour cette époque. Et au vu des règles très strictes qui régissaient la vie du peuple juif, la nature de sa maladie, elle a une perte de sang. Alors les femmes à cette époque, et selon la loi de Moïse, ne pouvaient s'approcher des gens pendant leur période mensuelle. C'est vrai, ce n'est pas tout à fait la même chose. Puisque bon, c'était un truc apparemment qui était permanent, qui ne s'arrêtait pas du tout. Mais en fait, au cas où les choses ne tourneraient pas comme elle avait prévu, le problème c'est qu'elle n'avait aucune ordonnance pouvant faire froid. Alors elle se disait, que faire ? Il restait quand même une possibilité. C'est que des femmes puissent effectivement, si toutefois ça tournait au vinaigre, puissent permettre d'authentifier, de confirmer qu'effectivement, ce n'était pas tout à fait ça, mais c'est bien, c'est une maladie en fait. Et finalement, elle s'est dit, bon, tant pis, je prends le risque. C'est ça, c'est sa dernière chance. Donc, elle a fini par se dire, bon, personne ne sait de quoi je souffre. Exactement, on remis les médecins. Et donc, elle est partie pour aller rejoindre Jésus. Alors ça, c'est moi qui essaie de comprendre, d'imaginer, par rapport à ce qui est écrit. Mais, il y a quelque chose d'autre qu'elle n'avait pas prévu. La foule. Il y a beaucoup de monde. Tous se sont agglutinés autour de lui, parce que c'est comme ça qu'on nous dit dans la Bible. Et, il n'y avait pas d'espace pour s'approcher de Jésus. Alors, comment s'approcher de lui avec tout ce monde ? Qu'importe, de toutes les manières, elle n'a pas besoin de lui parler. Elle va pour une chose, tenter par tous les moyens de toucher sa robe. Et elle s'est dit, je sais que si je touche sa robe, je serai d'hérit. Et donc, elle s'avança dans la foule, essayant de se frayer désespérément un chemin, car elle est venue pour ça. Et il est hors de question qu'elle retourne chez elle, comme elle est venue, car c'est son dernier espoir. Et elle continue à progresser à travers la foule, se faufile entre les gens, et voyant petit à petit que la distance entre elle et le Seigneur s'amenuisait. Alors, elle a dû se dire, ça y est, je suis presque. Allez, encore un petit effort. Et j'y suis presque. Ça y est, c'est bon, je l'ai touché. Oui, je l'ai touché. Et on nous dit au verset 29, qu'au même instant, le sang s'arrêta de couler. Et elle a su en elle-même qu'elle était guérie. Ça y est, je suis guérie. Ouf, c'est elle sans doute dit, ça a marché. Yes, je suis guérie. Et on nous dit que là, le Seigneur va s'arrêter lui aussi. Et il va dire, quelqu'un m'a touché. Qui a touché mes vêtements ? Et ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse de partout et tu dis, qui t'a touché ? Mais ça n'a pas de sens. Tout le monde te touche. Comment tu peux dire une chose pareille ? Et moi, je pense que certainement, il m'inquiéterait peu de choses pour qu'on lui dise, mais c'est ridicule, Seigneur. Bon, c'était pas, je pense, un langage pour cette époque. En tout cas, le Seigneur savait que quelqu'un l'avait touché différemment. Puisqu'il y a eu une réaction. Donc, ce n'est pas le même touché. Ce touché est différent des autres. Ce touché était intentionnel. Il y avait un but dans ce touché qui a fait toute la différence par rapport aux autres personnes qui touchaient le Seigneur. Parce qu'une force est sortie de moi pour aller vers cette personne qui m'a touché. Et je veux savoir qui m'a touché. Car je sais que cette personne m'a touché pour une raison bien précise. Ce qui est sorti de moi en témoigne. Sauf qu'entre-temps, la femme s'était arrêtée pour savourer sa victoire, sa guérison. Et je suppose qu'à ce moment-là, elle devait projeter beaucoup de choses dans ce petit laps de temps. Peut-être qu'elle voyait déjà le mariage. Bon, si elle ne l'était pas. Qu'elle aurait eu des enfants et que sais-je encore. Par conséquent, quand le Seigneur a posé la question, ceux qui l'entouraient avaient déjà occulté la présence de cette pauvre femme. Désormais, il y avait un petit écart entre eux. Bon, certes, c'était mince, mais suffisant pour faire oublier cette femme vu que la masse était assez compacte. Donc, en fait, cette masse a servi de barrière entre la femme et le Seigneur. Mais au vu de l'insistance du Seigneur, on nous dit, alors tout effrayé et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Donc, effectivement, si on dit vint se jeter à ses pieds, ça veut dire qu'elle n'était pas tout près. Effectivement, l'écart s'était un petit peu creusé. Et donc, c'était simplement le last de temps qu'elle avait pris pour s'avouer cette guérison, cette victoire. Et finalement, elle est venue se jetant au pied du Seigneur, toute tremblante, et on nous dit qu'elle a dit toute la vérité. Alors, qu'est-ce que va lui dire le Seigneur ? Ma fille, ta foi t'a sauvée, mais ça, c'est dans un premier temps. Pourtant, elle n'était pas venue pour ça. Elle était venue pour sa guérison, mais sauf qu'elle n'était pas encore sauvée, parce que le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvée. Et à partir de ce moment-là, elle savait déjà qu'elle était guérie, mais là maintenant, désormais, elle est sauvée. Donc, en fait, elle a reçu la totale être sauvée et la guérison, alors qu'elle n'était venue que pour une seule chose. Alors, pourquoi le Seigneur lui a dit que ta foi t'a sauvée avant de lui dire que sa foi l'avait guérie parce que le Seigneur lui a dit « Va, sois guéri ! » Pourquoi le Seigneur a déclassé l'ordre des choses ? C'est pour ça, frères et sœurs, je vous dis, quand vous lisez la Bible, soyez attentifs à tout ce qui est écrit, comment c'est écrit. Regardez l'ordre des choses, c'est très important. Alors, pourquoi le Seigneur a déclassé l'ordre des choses ? Parce que, tout simplement, cette femme s'est souciée plus de sa guérison que de son salut. Puisqu'on nous dit qu'elle avait déjà entendu parler de Jésus, mais elle ne s'était jamais déplacée. Elle pouvait aller de médecin en médecin, dépenser tout ce qu'elle avait comme argent, mais pas pour son salut. Donc, le Seigneur, avec beaucoup de tact, maintenant, on va dire, avec de la diplomatie, si je puis dire ainsi, va sermonner cette femme en lui disant, tout d'abord, « Ta foi t'a sauvée. ma fille, tu dois comprendre que le salut est plus important que la guérison de ta chair. » Et c'est après qu'il va lui dire, « Va en paix et sois guéri de ta maladie. » Vous comprenez, frères et sœurs, l'importance de ce que le Seigneur lui a dit, mais elle n'a pas compris. Et certainement, les autres, je pense, n'ont certainement pas compris non plus. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup viennent à l'Église pour chercher une guérison et non le salut de leur âme. Or, c'est ce qui est le plus important, sauver son âme. Et malheureusement, cette femme ne l'avait, ne voyez pas comme ça, ne l'avait pas compris. Et aujourd'hui, c'est la même chose, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas et s'entêtent qu'elles cherchent guérison, travail, mariage, etc. Mais le plus important, le salut de leur âme. C'est ce que le Seigneur voulait faire ressortir là, frères et sœurs. Et là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu cette histoire par rapport à cette femme que le Seigneur lui a dit de ta foi t'a sauvée. Donc déjà, pour démontrer qu'effectivement, ce n'est pas le fait d'être juif qu'on est sauvé. Ça, c'est clair. Mais pour aller un petit peu plus profondément dans la parole, ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, les enfants d'Israël n'ont pas besoin de faire tous les récitals que font ceux qui veulent devenir chrétiens. Du genre, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu venu pour mes péchés et mort à la croix, descendu dans les régions inférieures de la terre et s'était le troisième jour et monté au ciel et assis à la droite de Dieu. Le sang précieux de Jésus lave tout mon péché. Je demande pardon pour tous mes péchés connus, inconnus et tout le tralala. Il n'était pas nécessaire de le faire pour elle. Et c'est la lettre aux Romains qui va confirmer ce que je suis en train de vous dire. Donc Romains 11, 19 à 23 nous dit « Tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. » Verset 20 « Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » Verset 21 « Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Verset 22 « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers Dieu. » Envers toi « Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. » Verset 23 « Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hantés de nouveau. » Parole du Seigneur. Alors, Paul nous dit que les branches naturelles qui représentent Israël ont été retranchées pour cause d'incrédulité. L'incrédulité a été le rejet manifesté des Juifs du Messie. Donc, ils l'ont rejeté en tant que Messie et par conséquent ont manifesté leur incrédulité. Car il y a une différence entre le fait de ne pas être incrédule et le fait de démontrer sa foi pour le salier. et pour le salier. Donc, celui-là sous-entend des choses supplémentaires. Et contrairement aux Juifs, ceux des nations, eux, ont besoin de confesser Jésus, de l'accepter comme Seigneur au Sauvéant, mais pas le Juif. Donc, voilà pourquoi, verset 23, Paul persiste et dit « Eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, pas dans la foi, dans leur incrédulité, mais juste dans leur incrédulité. » Aussitôt, ils seront de nouveau anté. Paul ne parle pas de foi pour eux, juste d'incrédulité. Donc, en d'autres termes, la femme était forcément juive. Donc, il n'était pas nécessaire qu'elle fasse, comme je veux dire, comme les gens de la nation. Le seul fait d'aller à la rencontre du Seigneur et de croire qu'elle peut être guérie de sa maladie était un signe qu'elle n'avait pas rejeté le Messie. Mais elle démontrait par là qu'elle n'était pas dans une incrédulité manifeste. Parce que si c'était le cas, elle n'aurait pas été vers lui. Et même si elle n'aurait pas véritablement cru au Messie, elle n'a jamais manifesté d'hostilité ou de signe d'incrédulité manifeste comme les Juifs le faisaient. Certes, son salut lui importait peu. Pour l'instant, elle a un problème beaucoup plus urgent. Depuis 12 ans, elle cherche la guérison. Et c'est quelque chose qui est un petit peu délicat, embarrassant et qui lui causait quand même certaines douleurs apparemment. Et pour elle, le plus important, c'est de commencer par chercher la guérison. Donc en fait, on va dire sa chair, son instant de guérison, tout a pris le dessus. Et là, pour elle, ce qui est le plus important pour l'instant, malheureusement, entre guillemets, c'est de chercher la guérison. Autrement, elle aurait été pour les deux choses. Mais non, elle s'est déplacée pour une seule chose, la guérison. Mais nous l'avons vu, elle est revenue avec les deux parce qu'elle n'a pas manifesté d'incrédulité. Et donc, le juif, c'est comme ça. Il n'est pas nécessaire qu'il affiche une foi apparente ou manifeste. Il faut simplement qu'il ne rejette pas ou ne soit pas hostile à son Messie, au Messie qui a été envoyé par Dieu, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Contrairement au paillet, au champ des nations. Et je vais vous prouver que ce que je détiens est que le juif n'a pas besoin de foi apparente comme les gens des nations. Donc, c'est toujours Paul qui nous parle. Et c'est dans Romains 10, verset 9. On nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parle du Seigneur. Alors, cette lettre de Paul a été adressée à qui ? Pas aux Juifs, mais aux Romains, ceux qui ont tué le Messie. Mais cette femme n'était pas Romaine, donc papayenne. Donc, Jésus n'étant pas encore mort, pourtant, l'a appelée ma fille. Parce que, regardez ce qu'il dit dans le verset, que si tu crois dans ton cœur que Dieu la ressuscité des morts, et nous savons que Jésus était en train de parler pour la femme, donc il n'était pas encore mort, donc il n'était pas nécessaire comme il est écrit, alors si tu crois dans ton cœur que Dieu la ressuscité des morts, donc il n'est pas nécessaire qu'elle croit que Jésus soit ressuscité des morts, ça, elle s'en fiche. Et c'est ça qui fait la différence, frères et sœurs. Donc, c'est pour ça que quand vous lisez, il ne faut surtout pas vous emballer et répéter ce que vous entendez. il faut essayer d'apprendre à analyser. Bon, je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles, je le comprends, mais bon, un tout petit effort. Et donc, non seulement ça, donc ce n'est pas tout. Le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvée, avant toute chose, alors qu'elle n'est pas venue à ses pieds pour dire, je te reçois comme mon sauveur, et vous voyez, tout le reste que je dis qu'on entend habituellement le récital, mais ce que tu as manifesté est largement suffisant pour être sauvée en tant que fille d'Abraham. Donc, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et après, il a ajouté, va et sois guéri de ta maladie. Parce que certes, si tu n'es pas venu pour ça, mais à cause de ton acte de foi, tu as cru que je pouvais te guérir, tu n'as pas manifesté d'acte pardon hostile envers moi, ni d'incrédulité manifeste, alors tu es et sauvée et guérée. vous comprenez, frères et sœurs. Et là, maintenant, nous allons revenir au titre du message. Comment s'appelle ce type de foi qu'a manifesté cette femme ? Alors, au vu de ce que nous avons lu concernant cette aventure, je dirais, au vu de ce que nous avons lu concernant cette aventure, certes, elle a fait un acte de foi désespérée et dit, tenez, mais quand j'ai analysé le tout, moi, je l'ai qualifiée comme étant ce que je veux appeler la foi émotionnelle. elle a été dans un but bien précis. Son but, c'était de toucher la robe du Seigneur, donc de Jésus et rien d'autre. Car elle savait que sa guérison était là, dans cet acte de foi, exactement comme quelqu'un qui se noie et qu'on lui envoie une bouée de sauvetage. Cette personne va manifester son instinct de survie même si elle ne sait pas nager. Elle va fixer cette bouée, elle ne va plus la lâcher des yeux car c'est son ultime salut. Si elle n'y parvient pas, elle se noiera et elle le sait. Ainsi, cette femme, elle a activé en elle l'émotion de la guérison qui était déjà en elle avant même de sortir de chez elle et qui ne demandait qu'une seule chose, que ce qui était en Jésus fasse le reste. Il y a eu une action de sa part et il y a eu une réaction parce que personne ne savait pourquoi elle était venue hormis elle mais aussi le Saint-Esprit. C'est la manifestation de son émotion de son émotion pardon au-dedans d'elle qui a déclenché sa guérison par cet acte de foi, une foi émotionnelle. Regardez, quand quelqu'un est triste, ne le remarquez-vous pas tout de suite ? Oui ! Quand quelqu'un est dans la joie et le rit aux éclats, ne le remarquez-vous pas tout de suite ? Oui ! Cette même personne qui est dans la joie, qui rit, qui est toute contente, joyeuse, etc. Vous venez lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette joie ne va-t-elle pas se transformer instantanément en douleur, en peine ? Oui ! Et tous ne verront-ils pas cette différence flagrante, ce changement radical dans l'aspect de cette personne ? Oui ! Ne sauront-ils pas qu'il s'est passé quelque chose ou qu'elle a appris une mauvaise nouvelle ? Oui ! Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose en elle qui avait déclenché la joie, la bonne humeur. Mais il y a une autre chose qui est venue faire taire cette bonne humeur, cette joie. Quand quelqu'un est touché par une action, il y a toujours une réaction émotionnelle au-dedans de cette personne. Ça se passe à l'intérieur de la personne. Pas besoin de crier, pas besoin de tambourner, de trompettes. Tout se passe à l'intérieur. Les émotions contrôlent notre comportement et le reste. Cette femme a la perte de sang également. Elle était des chéries de sang comme nous. Mais elle nous a donné une démonstration, une leçon de foi sans prononcer un seul mot. Et sa foi était authentique car les choses se sont enclenchées tout naturellement. Je n'ai pas besoin de le toucher, lui. Mais si j'arrive à toucher juste sa robe, c'est suffisant. Je suis guéri. La foi fait du bien à l'âme mais détruit la manifestation de la chair et de l'incrédulité. Et cette femme l'a manifestée bel et bien. Alors mon frère, ma sœur, fait de même que cette femme active cette foi émotionnelle qui déclenche la guérison puisque le Saint-Esprit est déjà en trois. Elle n'est même pas dans cette femme. La femme qui a la perte de sang. Non ! Mais en trois, oui ! Alors qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui même de manifester cette foi émotionnelle et que tu sois guéri ? Voilà, frère, c'est sûr ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez été bénis par cet enseignement, clore à Dieu. Partagez ceux qui veulent s'abonner, abonner, ceux qui veulent liker, liker, pardon, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage